Alors, bienvenue dans cette nouvelle édition 2020-2021 des après-cours. Donc, ça y est, c'est reparti. On commence déjà aujourd'hui en feu. Voilà l'ordre du jour. Donc, un mot de bienvenue de Richard, le fonctionnement du Zoom. Le portrait en univers social de Marie-Hélène Giroir. Présentation de ma nouvelle collaboratrice, Alexandra Junot. On va aussi discuter de, justement, peut-être la possibilité de transposer nos heures. Puis on va justement voir à ça. Un petit tour de table, donc des questions qui ont été soulevées, mais déjà préalablement répondues par Mme Giroir. Ce qui se fait comme projet par chez vous. Puis on va parler de quelques ressources et communautés qui, bon, qu'est-ce qui se fait dans les communautés. Quelques ressources intéressantes pour ponctuer votre travail. Alors, bien, rapidement, Alexandra, on pourrait te présenter, juste pour maximiser la présence de Marie-Hélène, lui donner la parole parce qu'elle doit nous quitter d'ici trois minutes. Donc, on va apprendre à bien te connaître, Alexandra. Je pense que tu vas être avec nous pour un bon moment. Oui, c'est sûr. Donc, Alexandra Junot, je viens d'arriver aux adultes depuis un an. Je viens du secteur jeune. Ça fait cinq ans que j'ai mon bac. Donc, nouvelle enseignante, super motivée de travailler aux adultes. Puis j'ai hâte de travailler avec vous, puis de découvrir un peu ce que vous faites, puis de partager mes nouvelles idées. Donc, on va apprendre à bien te connaître très bientôt. Je travaille avec elle. Une belle énergie. Bonjour, Hélène. Oui, bonjour. En fait, c'est pour répondre à la question que la dame vient de poser au niveau du matériel. Moi, je suis allée récupérer dans ma ARA. Il y a des fichiers. Dans le fond, c'est les cours HIS et HIG. Les quatre cours sont là. Ça a été fait par le Centre d'éducation des adultes des sommets. Donc, il y a les cahiers d'élèves. Il y a le guide des enseignants, boîte à outils. Je n'ai pas eu le temps, là, vraiment de regarder tout en profondeur, mais ça me semble être un travail quand même assez complet. Donc, il s'agit d'aller le récupérer, là, s'il y a quelqu'un dans votre milieu ou peut-être même vous, là, qui pouvez aller dans ma ARA récupérer tout ça. Puis qu'est-ce qui fait que je suis allée là? C'est, lors de ma table des CIP 0312, justement, on parlait du matériel en histoire. Puis c'est une collègue, là, qui disait, l'avoir trouvé, analysé, elle trouvait qu'il était quand même bien fait, là. Donc, des fois, en attendant les évaluations, ça peut être une façon de voir comment tout ça est présenté, là. OK, bien, merci. Je l'ai, ça, ce matériel-là que vous me dites, mais lui, il fait référence à énormément de volume à côté. Ah, OK. C'est pour ça que ça prend d'autres volumes à côté. Ça prend, au niveau des livres de référence, je parlais avec une collègue, justement, moi, je suis au Lac-Saint-Jean, je suis à des Pays des Bleuels, mais je parlais à une de la Béjane, je fais, elle trouvait ça la même chose aussi. C'est lourd d'aller chercher aux côtés, puis il n'y a pas certain que les jeunes vont y aller. OK, ah bien, merci, je suis contente de l'apprendre. Mais si je peux ouvrir une autre voie, toujours sur ma table de CT, il y a une collègue en Beauce aussi qui disait qu'ils sont en train de faire un travail, là, d'arrimant, genre du matériel du secteur des jeunes pour le rendre conforme à nos programmes d'études, là, espèce de feuille de route, si on peut appeler ça, de cette façon-là, là. Donc, éventuellement, quand ce sera disponible, je pourrais le partager aussi, là, dans ma route, dans le forum, là. Parfait. Merci. De toute façon, là, vous devancez le point tour de table. Donc, on est déjà un peu en avance sur notre prise de parole. Ceci dit, je voulais juste régler un point. On avait une demande de Chantal Jean du Centre de formation générale de la Baie-James et une de ses collègues qui aimerait qu'on déplace la rencontre, donc en ce moment qui est de 13h à 14h, sur l'heure du dîner, étant donné que dans leur milieu, être capable de remplacer quelqu'un, ça semble compliqué. Cependant, je voulais, avant même de faire un mouvement comme celle-là, juste de demander est-ce que c'est quelque chose qui vous convient ou qui vous convient moins. Juste histoire qu'on demande à la collectivité, voir si c'est quelque chose, est-ce que ça vous conviendrait qu'on le fasse de midi à une heure, parce qu'à ce moment-là, on aurait deux personnes qui pourraient se joindre à nous. Sinon, c'est sûr qu'elles ont accès quand même à l'enregistrement en différé. Ceci dit, tu vas essayer de trouver un compromis, de voir peut-être à 45 ou je ne sais pas trop, je vais essayer de trouver un moyen, je vais communiquer avec elles. Donc, je passe au prochain point. Donc, quelques questions du forum. Donc, déjà, j'ai eu l'occasion préalablement de poser ces questions-là avec Marie-Hélène. Donc, est-ce qu'il existe des cours d'histoire pour les communautés autochtones et savoir si c'était accessible pour le milieu carcéral, donc, entre autres, pour les centres de services CRI et Cativic. Concrètement, il semble que ces cours d'histoire-là existent, parce que, bon, on s'entend que pour une population autochtone, entendre parler de, bon, de Wilfred Laurier ou de, tu sais, McKenzie King ou quoi que ce soit, c'est peut-être pas le champ d'intérêt numéro un, alors que, justement, eux-mêmes ont un patrimoine historique assez intéressant. Donc, semble-t-il que ces cours-là existent. Par contre, ce qu'elle nous partageait préalablement, c'était que pour avoir accès à ces cours-là, c'est vraiment des cours qui ont été adaptés à certains sens de service. Donc, si on veut y avoir accès, il faut vraiment faire la demande aux gens concernés à ce moment-là. Personnellement, je trouve que c'est quelque chose qui serait intéressant, peut-être même à diffuser à nos propres élèves. Ce serait le fun de peut-être ouvrir des horizons. Ceci dit, ce serait peut-être un autre chantier qu'on pourrait peut-être ouvrir ensemble, éventuellement, d'aller extraire ces données-là, puis peut-être de les placer pour avoir à rebâtir ce nouveau cours d'histoire du Québec et du Canada en ayant justement une volonté d'inclusion. Peut-être que ce matériel-là pourrait remplacer certains documents qu'on a dans les cahiers d'apprentissage puis on pourrait savoir comment on pourrait le matérialiser. J'ai Martin Baer qui me dit, « Pour le matériel des sommets, il y a un livre principal. Les autres sont davantage en complément. Lorsque l'enregistrement de la JPMV sera disponible, je vous recommande de regarder pour mieux comprendre. » J'imagine, Martin, tu fais référence à ce qu'on parlait ultérieurement de ce qui a été présenté à la journée Montré-Gienne. Un beau projet, justement. J'ai demandé aux deux intéressés de venir nous le présenter. Ça sera peut-être pour une prochaine édition. Ceci dit, alors qu'il est assez diffusé un peu partout, vous allez pouvoir y trouver probablement des traces, mais ça pourrait être intéressant. Je fais encore une invitation, étant donné qu'on a des gens qui sont présents en ce moment. J'invite toujours, si jamais vous avez des idées de chantier spécifiquement à l'univers social, je pense que là, on a de quoi mettre l'épaule à la roue parce qu'on s'entend qu'à partir du mois d'août, on a un nouveau programme qui doit être mis en place. Et un peu comme ce qui a été mentionné, est-ce qu'on tient vraiment à devenir dépendant du manuel scolaire? On a une opportunité. Donc, à savoir si justement on se mobilise ou pas, ou quoi que ce soit, ça pourrait être intéressant. Et Laurent qui dépose justement la fameuse présentation. L'autre question qui a été soulevée, une enseignante qui enseigne justement l'oral en monde contemporain sous le thème « Tensions et conflits » voulait faire une bande dessinée pour recontextualiser le cours et elle se demandait si elle pouvait créer ses propres examens. Marie-Hélène a répondu que dans le fond, il fallait demander encore une fois au responsable de sanctions et de s'assurer de modifier l'identification de l'examen pour ne pas que ça porte le saut ministériel, étant donné, dès le moment où on change une virgule de ce que j'en comprends, c'est dès le moment où on impose des changements à une évaluation qui est dit ministérielle. À ce moment-là, il faut enlever l'identification ministérielle et ajouter justement l'identification du centre de service scolaire. Ensuite, bon, des sujets de discussion. Donc là, c'est là où est-ce que je vais vous passer le micro. Bon, quel type d'enseignement? En fait, je pense que c'était même la question qu'Alexandra avait le goût de soulever. Donc, quel type d'enseignement mettez-vous en place dans vos milieux? Comment faites-vous de l'enseignement magistral et hybride en ligne? Oui, bien, en fait, c'est que moi, dans mon centre, on enseigne, en fait, les cours d'univers social, en ce moment, il y a seulement éducation financière et monde contemporain qui est offert. Et monde contemporain, on l'offre en magistral, 9 heures semaine, sur une période de 7 jours, 7 semaines pour le premier sigle. Et là, c'est sûr qu'avec le hybride, ça vient compliquer un petit peu le tout. Pour l'instant, j'ai réussi encore à avoir juste du présentiel pour mon cours magistral. Mais ça ne veut pas dire que ça ne va pas changer. On ne sait jamais ce qui va arriver cette année. Donc, c'est ça. Je ne sais pas si vous aviez des pistes ou des idées. Parce que c'est ça, j'avoue que personnellement, je l'ai essayé un peu, mais je trouvais que ça nécessitait beaucoup de gestion technologique et de gestion de problèmes aussi technologiques de la part des élèves. Je ne sais pas si vous aviez des pistes à me suggérer ou des choses comme ça. Ça m'intriguait. Juste pour dire que ça ne fait pas vraiment partie de ma réalité, étant donné que je suis beaucoup en individualisé. Je fais beaucoup du élève par élève, soit via Facebook ou même Google Meet. C'est compliqué pour eux à ouvrir. Ça fait qu'on y va au plus simple à distance. En effet, avec les élèves, c'est vrai que ça ne doit pas être facile. Je me disais, Facebook, on sait qu'on peut inviter des gens. On peut inviter des gens dans la discussion, tout ça. Mais peut-être pas assez pour avoir un groupe au complet. Non, c'est une bonne question. Ça, parce que dans le fond aussi, je voulais savoir est-ce que je suis dans les seules à l'enseigner en magistral? Est-ce que c'est ouvert ailleurs ou sans magistral? Ou c'est vraiment spécifique, dans le fond, à mon centre de service scolaire? Excusez-moi. J'ai mon collègue au centre Louis-Joliette qui l'enseigne magistral. Je sais qu'il y a une autre prof aussi qui l'enseigne monde contemporain en magistral. C'est elle qui a donné les formations de monde contemporain. C'est pas François Garnier, non? C'est François Garnier, tu peux teindre? En tout cas, il faudrait que je retrouve son nom. Mais bref, je sais qu'il y a à Louis-Joliette aussi. Lui, il fait aussi l'enseignement magistral et d'histoire et de monde contemporain. Donc, lui, ça pourrait être une bonne idée de le rejoindre. C'est Pascal Larouche au centre Louis-Joliette. Je sais que lui aussi, il galère beaucoup. Fait que peut-être que c'est le fun de s'entraider aussi. Oui, peut-être qu'il va vous mettre en contact ou en tout cas, je regarderai pour te donner son courriel ou quelque chose comme ça. Très gentil. Personnellement, j'aurais voulu avoir l'opinion aussi de votre opinion par rapport à l'individualisé parce que j'en donne aussi en monde contemporain individualisé, mais un trois heures semaine dans une école. Donc, c'est les seules heures qu'ils ont pour réussir le cours de monde contemporain. Donc, un trois heures semaine, ce qui fait que j'ai de la misère à leur faire faire deux sigles en un an. Je ne sais pas si... Vu que je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la vie, je me demandais est-ce que c'est moi qui ne donne pas assez de matériel ou qui ne va pas assez précis ou est-ce que c'est juste un petit peu exagéré de penser qu'ils réussiraient en trois heures par semaine un sigle de, bon, on dit 50 heures, mais personnellement, en individualisé, souvent, ça leur prend beaucoup plus que ça. Je sais que vous êtes probablement beaucoup plus expérimenté que moi en individualisé monde contemporain. Donc, je vous lance la question. Nous, chez nous, il n'y a pas vraiment d'enseignement magistral. Puis, effectivement, moi, je te confirme que pour avoir essayé avec des optionnels à faire ça un après-midi par semaine ou un avant-midi par semaine avec les élèves, les élèves reviennent, ils ne se rappellent plus de ce qu'ils ont fait. Ça devient interminable. Puis, ils sont complètement perdus. C'est vraiment pas un mode. Je sais que là, on teste, par exemple, deux après-midi ou trois après-midi par semaine. C'est pour qu'ils puissent y avoir plus de suivis puis qu'ils restent dedans, là, parce qu'effectivement, là, j'imagine que ça doit être vraiment interminable de le faire de cette façon-là. Puis, c'est ça. Chez nous, dans le fond, il n'y a rien qui se fait vraiment magistral. Moi, je suis allée au centre de service des SAMAR. On a un gros centre à Joliette où on a un groupe qui est univers social et français, contrairement aux autres qui sont français et univers social. Donc, en priorité, dans ce groupe-là, on met des élèves qui font les cours, c'est ça, d'histoire, monde contemporain, sciences économiques, puis ils comblent le reste du groupe avec des élèves de français. Donc, c'est sûr que, bon, bien, l'enseignante, elle a plus de gens en univers social dans son groupe. Bien, elle ne peut pas vraiment faire de l'enseignement magistral. Puis, dans nos autres centres, on a neuf autres petits centres dans différentes villes et villages de la région. Donc, c'est certain que tous les élèves qui font de l'univers social, puis il n'y a pas de monde contemporain qui se donne ailleurs, histoire se donne, sciences économiques aussi, parce que c'est peut-être un peu plus simple à donner. Donc, ça, c'est intégré dans les classes de français. On a même des enseignants de mathématiques qui avaient des formations en économie qui donnent les cours de sciences économiques aussi, mais c'est fait en individualisé. On a fait, comme par exemple, sciences économiques, on utilise le cahier profil, mais on a fait un document d'accompagnement qui va avec pour que ça se fasse vraiment mieux en individualisé, parce que, tu sais, c'est un cahier qui est fait pour le secteur jeune. Il y avait quand même des lacunes un peu dans le fonctionnement avec ça. Puis, concernant le programme d'histoire, je sais que pour le moment, on est tous un peu en stand-by, parce que, bien, on n'a pas d'épreuve. Nous, on n'a rien développé, parce qu'on sait ça, il n'y a quand même pas tant d'effectifs que ça. Donc, c'est difficile de mobiliser des gens juste à travailler, à faire des cahiers. On a regardé les cahiers qui nous ont été partagés par la commission scolaire des sommets. Puis, bien, comme il a été dit, on trouvait que c'était quand même pas évident à gérer, surtout que, tu sais, comme nous, les élèves sont intégrés dans des classes de français. Donc, quand il y a plusieurs volumes de références qu'il faut aller fouiller là-dedans, ça devenait quand même assez complexe. Donc, là, on est plutôt en attente, surtout que là, on n'a pas d'épreuve non plus. Puis, je voulais vous partager aussi. Moi, on avait une journée pédagogique le 20 novembre. Puis, j'ai fait une formation à mes enseignants quand même pour leur expliquer le programme d'histoire. Donc, j'ai repris les deux formations qui avaient été données par Marie-Hélène Girouard. Il y en avait une qui avait été donnée aux Journées nationales. Puis, l'autre qui était en avril 2019, quelque chose comme ça. Ça fait que c'est des formations qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. Fait que, tu sais, moi, j'ai ramené ça. Là, j'ai fait une présentation peut-être de deux heures à mes profs que j'ai montée sur Géniali, suite au bon conseil de Jean-Félix qui nous a donné une petite formation là-dessus. Fait que j'ai monté un petit Géniali. Puis, s'il y en a qui sont intéressés à la voir, je pourrais vous le partager. Oui, bon, Jean-Félix, super. Puis, c'est sûr que là, moi, là-dedans, ce que j'avais fait aussi, parce que comme j'étais allée à la formation, j'achève, là, je ne vais pas prendre trop de temps. Mais c'est ça, comme j'étais allée à la formation d'avril 2019, Marie-Hélène nous avait partagé des exemples de questions qu'il y avait. Moi, je les ai numérisées parce que je voulais que les profs puissent les voir. Donc, je les avais comme partagées, là, de façon sécurisée à mes profs pour qu'ils puissent voir c'est quoi. Fait que là, ça, dans le Géniali, je pense que ça ne passera pas. Mais pour le reste, là, tu sais, tout sur le contenu, la division, comment fonctionne le programme, là, ça peut-être que ça peut servir à certaines personnes, là, parce que c'est ça, moi, potentiellement, tu sais, tous les profs avec qui je travaille vont probablement avoir à donner de l'histoire. Donc, il fallait quand même que je leur remanche un peu ça, là, pour que les gens sachent à quoi s'attendre. Puis que si, c'est ça, s'il y en a qui sont intéressés, là, je pourrais vous partager ça. Voilà, j'ai fait le tour. Merci, Catherine. Est-ce qu'on avait d'autres personnes qui voulaient partager un peu comment ça se passe à vos états d'âme? Bon, sinon, juste comment ça se passe, vous, l'enseignement de l'univers social dans vos univers à vous? J'ai la chance d'avoir une classe uniquement d'histoire. Je suis en individualisée, mais ce qui me permet aussi de faire des fois des capsules ou d'aborder l'actualité avec ma classe. Puis de toute façon, le français, l'histoire ne me sort pas de prof de français, là, non plus, quand j'enseigne en français. Mais j'ai quand même une classe uniquement d'histoire, éducation financière. Éducation financière, je suis en remaniement. Là, pour le nouveau programme, moi, je suis un peu embêtée. Je me sens en attente. C'est ça, je suis aussi un peu entre les deux. J'ai hâte aussi au nouveau programme. J'ai vraiment hâte. Je commence à être un peu tannée du vieux livre. Donc, je n'ai pas envie de mettre trop d'énergie pour l'instant là-dedans, même si je sais un peu à quoi ça va ressembler, connaissant mon contemporain, le donnant, sachant un peu la formule. Je vois avec les documents à la fin, tout ça, on s'attend un peu à la forme, à une forme assez similaire. Mais pour ce qui est de l'enseignement, en ce moment, j'ai un mélange. Moi, je fais de la FAD aussi, puis je fais du jour. Fait que j'aime vraiment mes élèves en présence, en formation en distance. Je suis dans le classroom en train de démêler tout ça, faire que ce soit accessible aux élèves, mettre les corrigés, tout numériser des affaires, des vieilles affaires. Fait que j'ai hâte de créer du nouveau matériel plutôt que de reprendre mon vieux puis essayer de le mettre en informatisé. Donc, je suis un peu tannée de ça aussi. Je ne sais pas, je trouve ça un peu... C'est ça. Pour moi, c'est une période... Côté d'état d'âme, je trouve que c'est une période difficile. Je pense que c'est bon, on ne va pas vous le cacher. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de nouvelles choses. J'ai essayé les Google Forms. Je suis dans plein d'explorations, mais j'ai l'impression d'être en overdose d'apprentissage. Donc, bref. Oui, c'est ça, mais j'apprécie quand mes élèves sont en classe puis pouvoir leur parler puis être là puis pouvoir le faire en vrai à distance. Oui, c'est ça. Des fois, pour des réponses, je vais beaucoup utiliser maintenant les enregistrements de voix aussi, faire des réponses. Fait qu'après ça, je les réutilise aussi par vocarou, c'est bien simple. Fait que c'est développer les trucs aussi pour la distance puis les histoires de confinement. Mes outils principaux, c'est vraiment Google Classroom, Facebook, puis des courriels. On essaie de ranger tout le monde là-dedans. Mais c'est ça. Même les élèves aussi, il faut qu'ils s'habituent. On est tous en train d'apprendre. Fait que bon, c'est ça. Je pense que c'est ce qui rend ça. Des fois, un peu plus lourd, en plus du nouveau programme qui s'en vient. Fait que là, j'essaie de garder de l'énergie pour ça. Oui, voilà, j'ai vraiment hâte. Puis en même temps, je ne sais pas où mettre mon énergie. Je connais les nouveaux livres, les livres qui existent. Les Grands Ducs. Il y a Les Grands Ducs puis tout simplement, voyons l'autre, tu parlais chronique. Il y a deux compagnies d'édition à peu près. C'est tout pour Montre-Port-Histoire. Il y en a un qui serait en deux livres. Donc, on aurait deux sigles par livre si on utilisait ça. Mais je voyais aussi que les compagnies s'enignaient. Je pense que les Grands Ducs ont envoyé un questionnaire, un sondage pour savoir qu'est-ce qu'on voulait un peu comme livre. Fait que là, j'ai fait d'art, on va attendre un peu si on n'a pas de matériel. On n'a pas le livre. Je ne sais pas où me garrocher en ce moment, par où commencer. Fait que c'est là que j'en suis. Dans les éditions précédentes, on a quand même fait beaucoup de partages. Je vais y arriver justement au point qui suit. Je voulais juste être sûr que tout le monde a fait un peu son portrait de région s'il y avait le goût. Mais dans le point qui suit, je vais vous inviter à peut-être retourner dans les archives. Il y a eu un partage de beaucoup de ressources justement des années antérieures, du matériel, des vidéos. D'ailleurs, il y a comme toute une chaîne YouTube qui partage toutes les épopées en Amérique, mais qui sont vraiment segmentées selon le nouveau programme. Fait du bien à maudit, surtout quand on est à distance ou quand on essaie d'avoir quelque chose qui est peut-être une approche de classe inversée ou quoi que ce soit. Mais si je peux essayer de te guider dans quelque chose, parce que bon, il y a une chose, c'est avant de moi-même sauter dans le monde des adultes, j'étais un prof d'univers social secteur jeune et j'ai eu la chance de faire partie de cette première cohorte de profs qui travaillait avec le ministère pour le nouveau cours. Donc, j'ai pu le voir, j'ai pu le tester. J'ai une quantité phénoménale de PowerPoint que j'ai fait. La seule chose qui m'empêche de le diffuser, c'est que je n'ai pas mis les droits d'auteur et tout ça, je n'ai pas fait ma job. Moi, je faisais comme un prof et j'essayais de ramasser tout le gros fourre-tout. C'est beau, sauf que je n'ai pas les droits d'auteur. Bon. Ceci dit, j'ai mis dans les archives beaucoup de matériel et je vais continuer à chacune des rencontres des après-cours à essayer de voir ce que je trouve dans le coin. J'ai encore plein de collègues d'histoire justement du secteur jeune qui m'envoient du stock. J'avais suivi des conversations et un peu pour les livres, j'avais posé aussi des questions sur le forum. Ce n'était pas si avancé et ce n'était pas si clair que ça. Ce que je te dis, c'était aussi un peu en suivi les dossiers quand même. Si je peux te proposer peut-être une lecture qui va être importante ou un élément qui va être important d'approprier, c'est vraiment les opérations intellectuelles. Parce que si on regarde vraiment là où le ministère s'en va, ça va être vraiment que toutes les notions d'apprentissage qui sont à voir parce qu'on s'entend, on ne va pas réinventer l'histoire. Si on réinvente le programme en histoire, ça vaut au moins cinq ou six fois qu'elle recommence. Par contre, l'histoire, on ne la réinvente pas. Mais par contre, d'avoir la lorgnette des opérations intellectuelles, ça, je pense que ça, ça te donnerait une longueur d'avance pour bien te préparer à ce qui s'en vient. Oui, mais je connais bien le programme, tout ça, les opérations intellectuelles. Comme je te dis, tous les morceaux sont là, tout est en place, mais pour que ce soit fait. Je veux dire, oui, oui, les compétences, tout ça, tu sais. Mais c'est ça, c'est plus le matériel, les questions. Je sais qu'il y avait déjà un livre fait par une école. Il y a une école qui avait pris le livre des grands ducs et qui l'avait élaboré. C'était les sommaires. Je ne sais pas. Je ne peux pas te dire. Oui, c'est sûr que... C'est plus ce côté-là, moi, que je regardais parce qu'après, les activités, tout ça, je sais qu'il en existe déjà. Ça va peut-être être d'aller à côté en attendant et juste récupérer du matériel selon les époques, voir ce qui a été fait. Le récit en a fait beaucoup, justement. Les vidéos, c'est super. Il y a vraiment déjà beaucoup de matériel en effet. Merci. Je ne sais pas si vous aviez d'autres éléments que vous vouliez qu'on soulève. Il y a déjà 42, donc je voulais juste qu'on puisse aussi aller vers les points qui suivent. Est-ce que, justement, de manière un peu inextrémiste, est-ce que vous avez des éléments que vous aimeriez proposer à la communauté, des réflexions sur ce qui se passe chez vous? Vous êtes sa dame. On est correct. Tout ça, ça part fort. Ceci dit, donc ressources et communautés, un peu comme ce que je faisais mention à Corélie tout à l'heure, de ne pas oublier qu'il y a beaucoup de façons, dans le fond, d'avoir accès à la communauté et de ne pas oublier aussi que nous sommes d'une communauté de plus en plus dynamique, j'ose croire. Peut-être qu'à un moment donné, ça va vraiment lever, mais de ne pas oublier qu'on peut partager des ressources et on peut aussi essayer de se donner une orientation commune. C'est-à-dire que, là, en ce moment, on a un peu comme un contexte qui ressemble à ce qui se passe au secteur jeune. C'est-à-dire qu'on s'attend à ce que les centres de services ou les services qui s'offrent au FGA s'organisent d'eux-mêmes en attendant que le ministère nous donne des orientations, qu'il y ait des cahiers qui se matérialisent. Ceci dit, contrairement au secteur jeune, on n'a pas énormément d'enseignants qui sont 100 % dédiés à l'univers social. Donc, en gros, ce n'est pas évident d'arriver dans la salle des profs et faire, « Puis, toi, comment tu l'as fait? T'as-tu du matériel? Toi, tu t'occupes de ça? Moi, je vais m'occuper de ça. » C'est là où, justement, j'ai cette invitation que je fais depuis les trois dernières années de faire un peu de travail collaboratif. Donc, concrètement, si ça vous tentait, donc là, c'est sûr que là, on a une heure et il n'en reste même pas 15, mais éventuellement, si ça vous dit qu'on se lance dans un chantier univers social, simplement pour pouvoir démystifier qu'est-ce qui pourrait segmenter les notions d'apprentissage, qu'est-ce qui existe qui pourrait nous simplifier la vie, tu sais, d'avoir un répertoire pensé par les adultes ou pour les adultes, dans le fond, ça pourrait être un élément intéressant. Donc, dans le fond, un tableau résumé des ressources, bien, justement, je vous l'avais sorti ici, comme ce que je disais à Coralie tout à l'heure, là, c'est un peu tout ce qui avait été proposé. Dans le fond, ça partait beaucoup de ce que moi, j'avais matérialisé ou regroupé dans mon expérience, mais aussi qu'est-ce qui est disponible. Donc, on l'a par matière, donc, histoire du Québec et du Canada. Moi, je te dirais honnêtement, le gros plus, c'est de leur montrer des vidéos. Il y a beaucoup de génialis qui sont en train de s'organiser aussi. Il y a bien des éléments qui sont vraiment intéressants. Donc, concrètement, puis aussi, la communauté histoire du Québec et du Canada, si vous ne connaissez pas ça, là, c'est comme un gros most. C'est la bibliothèque, inévitablement. Puis, bon, la partie, justement, je vous dis, ressources audiovisuelles, beaucoup, beaucoup de stocks. Des fois, des choses qui sont un petit peu vintage, notamment, et pas plus en Amérique, on s'entend que, tu sais, de voir Jacques Lacourcière comme qu'il se gesticule. Moi, mes élèves capotaient parce qu'il comptait le nombre de fois où est-ce qu'il bougeait avec ses mains. En tout cas, on ne refait pas l'adolescence. Quelques jeux interactifs et, bien entendu, je vous invite à bonifier ces ressources-là au fur et à mesure que vous en avez l'occasion. L'autre chose aussi, puis ça, c'était une volonté, puis c'est là où je reviens un peu au point initial que je vous partageais, c'est les projets. Donc, tu sais, concrètement, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez de besoin? Ça pourrait être une belle opportunité à ce moment-ci d'un peu lancer cette invitation-là. On s'entend, le flag est lancé, les cours d'histoire vont changer. Ça serait peut-être une bonne idée si jamais vous êtes des grands passionnés comme moi de l'univers social puis un peu préoccupés par comment ça va se matérialiser prochainement. Ça pourrait être intéressant de voir comment ça, ça pourrait s'organiser, se matérialiser. Peut-être, justement, nos auditeurs qui nous écoutent sur YouTube, on pourrait peut-être se trouver un temps qui convient à tout le monde. Au pire, on se fait un pot-lock. Ceci dit, ça, c'est aussi une ressource que je vous ai partagée qui est disponible dans le document collaboratif. Aussi, vous avez accès aux archives, donc si jamais il y a des éléments que vous pensez qui pourraient être intéressants d'y revenir, M. Après-cours nous a fait un super beau répertoire de tout ce qui a été dit dans les rencontres précédemment. Un autre élément que je voulais vous partager, bon, comme de raison, ça a déjà été dit lors de la journée montérégienne. J'ai eu l'occasion d'assister à la présentation du projet de Marie-Josée et de Sylvie Routier. C'est super intéressant, c'est sous la forme de cahiers. Ceci dit, je pense qu'il y a quand même place à de la collaboration, peut-être à justement prendre, extraire les éléments qui sont vraiment intéressants, très, très pertinents, puis peut-être justement le bonifier avec des génialis, avec des éléments extérieurs, peut-être des hyperliens, quoi que ce soit. Je pense que c'est là où vous voyez à la rigueur de partir de rien. On pourrait partir de leur cahier, mais encore là, elles ne sont pas présentes en ce moment pour valider cette proposition-là. Ça pourrait peut-être être une invitation intéressante de se dire, on part toute la gang sur un dénominateur commun puis on le bonifie. Je lance l'invitation. L'autre chose aussi qui est super intéressant que j'ai vu passer dans mon fil, pour ceux qui ne l'ont peut-être pas vu, le programme Je me souviens qui propose un répertoire de ressources pédagogiques sur le Québec et la Première Guerre mondiale. Super intéressant. Donc, c'est vraiment un répertoire d'activités pédagogiques, de matériel, de photos, de choses, des mises en situation. Super intéressant. Le lien dans le document collaboratif. Et, bon, géographie culturelle, moi et Alexandra, je suis sûre, j'ai une collaboratrice pour faire avancer cette chose. Comme je le disais dans les rencontres de l'année dernière, on est en train de travailler à faire un cours maison en géographie culturelle visant à sensibiliser les adultes aux cultures du monde. Donc, on s'entend, et si vous enseignez monde contemporain, c'est quelque chose, au moins si vous êtes là-dedans, je sais qu'il y a bien des CP parmi vous. Ceci dit, on s'entend qu'un des enjeux qui nous tend au nez, c'est beaucoup la migration massive qui s'en vient assez, de plus en plus significativement. Donc, d'avoir une connaissance et une compréhension des cultures du monde, ça peut être un élément qui est intéressant. Donc, l'objectif de ce cours maison, dans le fond, c'est de prendre le cours qui a été pensé au secteur jeune, qui est un cours de 50 heures, même je pense de 100 heures, qu'on a un peu réduit sous 25 heures. Donc, une manière un peu digeste de quand même regarder les différentes aires culturelles, les particularités et de justement permettre à un étudiant, à un étudiant aux adultes de découvrir les cultures du monde. Comme je vous disais aussi, ceux qui étaient au courant, bien, on a aussi la gang en francisation qui sont en train de nous préparer des capsules vidéo. Donc, pendant que les gens en francisation sont en train d'apprendre le français, bien, ils nous racontent leur histoire d'où ils viennent et ces histoires-là sont enregistrées et on va les intégrer dans le cours de géographie culturelle. C'est un travail de longue haleine, mais on avance tranquillement pas vite pour au moins avoir le script de ce contenu-là et on souhaite pouvoir éventuellement vous le partager, peut-être avoir vos critiques constructives, souhaitons-le, pour faire avancer ce projet-là que je crois qui est très prometteur, surtout pour répondre à certains besoins de culture générale de notre clientèle aux adultes. OK. Bon. Ensuite, on a mon contemporain, un élément que j'ai trouvé très ludique pour ceux qui ne connaissent pas les paysages du monde, un petit logiciel vraiment intéressant qui s'appelle le Windows Swap. Donc, je vous donne un exemple. Dans le fond, c'est des gens qui ont mis des caméras devant leur fenêtre partout à travers le monde. Donc là, exemple, en ce moment, on était au Mont-Élisa en Australie. Puis là, on a le chien devant une baie vitrée. Donc ça, c'est ce que ça a l'air en Australie. Ensuite, là, on est rendu aux États-Unis. Là, on a le son. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais on va entendre les bruits d'animaux ou quoi que ce soit. Il y a même des gens qui mettent une ambiance, qui se mettent la petite musique. Donc, l'exemple, en ce moment, on est en Angleterre. Donc, si jamais ça vous dit de faire voyager vos élèves, bien, c'est une des choses qui était quand même intéressantes. C'est sûr, ce n'est pas en temps réel. C'est des préenregistrements. Par contre, on voit les ambiances, on se promène, on voyage à travers le monde. Je trouve que c'était un élément qui était intéressant à partager. Et bien entendu, le dernier élément que je voulais vous partager aussi pour monde contemporain, un élément qui, moi, à mon avis, est vraiment un gros, gros moss que si j'avais à moi-même enseigné encore en monde contemporain, « Statistics for Everyone ». Pour ceux qui n'ont pas vu ça passer, c'est vraiment trippant. Il y a beaucoup, beaucoup de choses très, très cool. Je vous donne un exemple ici avec « Earth Breeding ». En le fond, ce sont des éléments, des « time-lapse » de toutes sortes. Donc, on peut avoir autant des éléments au niveau des compagnies. Donc, les compagnies en 1950 qui étaient la plus riche puis là, on la voit évoluer avec le temps qui avance. Donc, en temps réel, on voit vraiment ces éléments-là qui bougent. Là, on a un exemple sur à peu près 50 ans de la température. On a à peu près 20 ans sur l'émission des gaz à effet de serre. Donc, c'est tous des éléments qui durent quelques minutes à peine et ça te donne une idée assez radicale des changements climatiques ou de différents éléments. Donc, on peut solliciter des réflexions auprès des élèves simplement en regardant les capsules et les hauts de la salle. Ça sent à jour. C'est très beau. Je ne vais pas prendre votre journée là-dessus, mais je peux vous garantir que c'est quelque chose qui vaut la peine d'aller regarder. C'est vraiment très riche en matériel. Donc, Statistic for Everyone, il y a une chaîne YouTube, mais il y a aussi un Facebook. Donc, à ce moment-là aussi, de faire le partage d'informations. Si jamais, bon, plusieurs enseignants communiquent avec les élèves via Facebook, c'est quand même un élément qui peut être facile à passer. Puis, il y a une quantité phénoménale de choses. si vous voulez ajouter quelque chose, Alexandra? Tu avais une même vie. Oui, oui, non, non, je sais. En fait, je voulais juste, dans le fond, ces sites-là, tu vas tous les mettre dans nos documents collaboratifs. C'est ça, ils vont peut-être là. Ils sont déjà là, en fait. Alors, bon, encore une fois, je vous invite en tout temps, si jamais vous avez du matériel, du coup de cœur, des éléments qui vous disent, oh mon Dieu, c'est vraiment phénoménal, fantastique, n'hésitez pas à justement les mettre à collaboration. Si jamais vous avez des critiques constructives pour peu importe ce qui est là, si jamais vous avez d'autres idées pour pouvoir améliorer la communication, le dynamisme de la communauté, moi, je ne suis que le porte-parole et non pas le chef d'orchestre. Donc, je vous invite très fortement à vous donner vos idées, partager vos visions parce que concrètement, je pense que c'est le nerf de la guerre, on s'entend d'avoir une vision commune. On n'est pas au secteur jeune, on n'a pas une équipe qui est en présentiel. Je pense que ça va être justement avec la collaboration, la communauté, qu'on va pouvoir offrir quelque chose de particulièrement intéressant aux élèves de la FGA. Donc, n'hésitez pas si vous voulez ajouter quelque chose, donc déjà, point variant. Et sinon, vos besoins, vos préoccupations, donc, si vous n'hésitez pas à nous les partager, ça peut être autant à travers le forum qu'à travers, bon, une chaîne de courriel. Donc, vous avez justement cette chaîne-là. Lorsque je vous envoie un peu l'ordre du jour, bien, à ce moment-là, vous avez quand même accès à pour mal tous les collaborateurs, collaboratrices qui se joignent à nous dans cette préoccupation de l'univers social. Et sinon, à prévoir pour notre prochaine rencontre, j'ai eu une proposition peut-être que de la commission scolaire de Montréal, au centre de service de Montréal, dans le fond, est en train de faire un examen maison en éducation financière et souhaitait peut-être le valider, donc, qui est en cours de construction ou quoi que ce soit. Donc, on s'entend qu'on est toujours preneurs d'examens maison ou d'éléments pour nous simplifier la vie. Encore une fois, dans le partage. Sinon, est-ce que vous avez autre chose que vous aimeriez qu'on parle pour la prochaine rencontre? Pour l'évaluation, tout ce que je voulais, ce que j'ai ajouté, parce que ça fait peut-être long à lire, c'est qu'en cas de doute, c'est de toujours se référer au DDE ou sinon au CP le plus près de chez vous. Parce que oui, c'est possible pour les mondes contemporains et les deux cours de HIG, ça va être possible de faire des examens maison pour ceux-là, mais pas ceux de, pas le HIS 01 ni 02. C'est possible, mais c'est ça, c'est bien de respecter les balises parce que si on se donne trop de liberté, c'est que là, on vient qu'à avoir une iniquité envers les élèves des différents centres. Puis ça devient gênant aussi à partager quand on fait quelque chose qui n'est pas toujours by the book puis qu'on arrive pour le partager. Si on se dit oui, j'hésite, probablement que déjà long, on devrait se dire il y a peut-être quelque chose qui n'est pas tout à fait legit. C'est comme une question à se poser, est-ce que je serais prêt à le partager puis si la question, la réponse, c'est je ne sais pas, peut-être qu'il y a moyen de revoir juste nos critères ou comment on se colle au DDE. C'est juste ce que je voulais ajouter comme précision. Super, je vous remercie. En passant, moi je suis nouveau, c'est tombé sur mon bureau cette année, l'univers social puis j'ai un nouvel enseignant aussi là-dedans, fait qu'assurément on va se pointer de temps en temps. Il était comme non disponible l'après-midi. N'hésitez pas. Je ne peux pas dire nécessairement que je n'ai pas une occupation ou un agenda hyper rempli, mais j'ai quand même passé une bonne partie de ma carrière à enseigner l'univers social et j'ai eu l'occasion d'écrire un cahier en monde contemporain puis aussi d'enseigner le nouveau cours. En principe, je peux être aussi une référence parce que concrètement on s'entend qu'entre la réalité qui existe au secteur jeune et la réalité de la FGA, il y a quand même une nuance fait que si jamais je peux vous être utile puis aussi vous servir de relais pour Marie-Hélène, ça va me faire un grand plaisir. Sinon, encore une fois, si jamais toute la communauté commence à se mettre ensemble, je pense que ça serait un souhait pieux justement de s'assurer qu'on puisse peut-être être capable de régler certaines problématiques qui nous est propre. J'avais Claudie, est-ce que nous avons des DDA en histoire et éducation financière? C'est ce qui a été mentionné au préalablement, c'est une préoccupation qui semble très présente au niveau des ressources ministérielles, mais je pense que c'est en démarchage. Je pense qu'il y a beaucoup de trucs maison si je ne m'abuse, mais rien d'encore officiel. Je veux savoir justement, parce que Martin, tu viens de dire qu'il faut faire attention si on veut partager ou pas nos examens maison, mais oui, j'en ai fait un l'année dernière, je trouvais que c'était trop sévère, c'était très difficile, ça fait que j'ai comme restreint un peu, je viens d'en refaire un, mais tu sais, c'est difficile, on n'a pas de DDA, donc on se gauge comment? Ça dépend, les DDA, c'est pour les nouveaux cours d'histoire puis les HIG, ils ne sont pas sortis, monde content, il y en a. Éducation économique, je ne sais pas, je n'ai pas regardé. Ça fait que celui-là, je ne peux pas te dire s'il y en a ou... Sinon, si il y a un prototype d'examen qui est sorti puis qu'il n'y a pas de DDA, ça serait particulier parce qu'habituellement, l'un devrait précéder l'autre, mais s'il y a un prototype puis qu'il n'y a pas de DDA, à tout le moins, on peut se coller un peu sur le prototype. Parce que là, je n'avais rien en ma possession, pas de prototype, j'avais d'autres commissions scolaires, je pense, celle de là-dessus. Je me suis basée un petit peu sur ça, mais j'en avais de quelques autres commissions scolaires, mais ils sont complètement différents d'un à l'autre. Fait qu'il y en a que c'était très, très, très dirigé, il y en a que c'était très, pas assez dirigé, il y en a que c'était... Fait que donc, je fais comme un entre-deux, mais je ne sais pas si je me dirige bien ou pas. Ça, c'est-tu pour les anciens cours d'histoire? Le 46? Non, je te parle d'éducation financière. OK. Je ne connais pas ce truc-là, je ne peux pas vraiment t'aider, je ne suis pas encore rendu là. OK, OK. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'échanges en ce moment qui se fait sur Mara. justement, quand on parle d'évaluation et tout ça, on essaie que ça ne s'en mêle pas nécessairement dans la grande World Wide Web. Donc, Mara, justement, offre un environnement un peu plus sécurisé. Ceci dit, si ça te dit de faire, regarde, on a un prototype, on aimerait ça le faire valider. C'est un peu ce que la madame de la... Voyons, le centre de services de Montréal veut faire. Donc, elle est en train de faire un prototype justement d'évaluation en éducation financière. Elle veut le faire valider. Donc, probablement qu'on pourrait faire l'invitation, si jamais vous avez des prototypes, peut-être de l'envoyer sur Mara et faire aller la communauté, puis justement, Mara étant un environnement sécurisé. Pour ceux qui n'ont pas encore accès à la communauté Mara et que vous êtes un conseiller pédagogique, malheureusement, Coralie, je comprends que tu n'as pas cette posture-là, mais tu peux déjà faire affaire à ta conseillère, conseiller pédagogique pour y avoir accès. Donc, c'est vraiment un environnement qui est sécurisé. Puis, bien, je suis là pour faire le relais aussi. Donc, il est déjà 14h01. Donc, très belle participation, groupe. Je pense qu'on s'améliore d'une année à l'autre. C'est le fun d'avoir des gens qui jaser. Donc, justement, un univers social, c'est mieux quand c'est social. Ça pourrait être quasiment ça le mot de la fin. Donc, je vous remercie de votre collaboration et si jamais vous avez quoi que ce soit que vous voulez partager à la communauté, il y a plusieurs façons de nous rejoindre et il me fait plaisir de vous retrouver le 4 février prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada